Dans ce didacticiel, on va se focaliser sur les bases de RQDA, à savoir comment créer un nouveau projet, comment ouvrir un projet, comment fermer un projet, comment écrire un mémo sur le projet. Je vais m'expliquer plus en détail bien sûr, mais d'ores et déjà je vais ouvrir le logiciel RStudio. Comme j'ai dit dans la vidéo d'installation, vous cliquez sur RStudio, ensuite vous sélectionnez dans l'onglet Package la possibilité de vous cocher sur RQDA et vous allez voir qu'ici dans la barre des menus en bas, il y a un nouvel onglet RQDA qui va se créer. Alors, il faut patienter quelques petites secondes et voilà, il s'est créé. Alors, par défaut, comme vous pouvez le voir, vous avez uniquement la possibilité dans l'onglet Projet de créer un nouveau projet ou d'ouvrir un projet. Alors, peut-être que vous n'arrivez ou vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'un projet au juste ? Un projet, c'est tout simplement un travail si on veut. Donc, peut-être que vous n'allez avoir qu'un seul projet ou plusieurs projets. Par exemple, si vous devez faire un travail sur les réseaux sociaux, vous allez créer un nouveau projet qui s'appelle Réseaux sociaux. Et si vous avez, en plus de ça, un autre travail qui consiste à, je ne sais pas moi, à analyser les discours des politiciens français ou de n'importe qui, vous allez justement créer un nouveau projet qui s'appelle Analyse discours et ainsi de suite. En principe, pour la toute première fois, vous allez devoir créer un nouveau projet parce qu'il n'existera pas au début. Et par la suite, à chaque fois que vous allez retravailler sur ce projet, vous allez cliquer sur Ouvrir projet. Alors, je vais cliquer sur Nouveau projet. Par défaut, on a une petite fenêtre qui s'ouvre de ce type et il suffit de rentrer le nom du projet. Supposons qu'on fasse une analyse sur les réseaux sociaux, il suffit de taper Réseaux sociaux ou bien sûr un autre nom. Voilà. Donc, vous pouvez choisir des majuscules, des minuscules, des espaces, pas d'espace et ainsi de suite. Pour ma part, je préfère les fichiers sans espace. Mais après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez et également choisir entre les majuscules et les minuscules. Pour ma part, je vous conseille quand même de ne pas mettre d'espace dans les noms. Mais ça, c'est juste une question informatique. Mais après, c'est à vous de voir. Ensuite, vous allez devoir décider d'où enregistrer justement. Où est-ce que vous allez enregistrer ce projet ? Par défaut, il vous propose mes documents, mais il vous propose également 2-3 autres emplacements comme la racine du disque durcé, le bureau et ainsi de suite. Mais là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si vous ne voulez pas enregistrer dans mes documents, vous allez cliquer ici dans Browse for Other Folders, donc dans Parcourir. Puis là, vous allez pouvoir choisir l'emplacement souhaité. Donc ici, vous pouvez créer un nouveau fichier sur l'emplacement mes documents et l'enregistrer là-dedans. Vous pouvez vous balader ici en cliquant là-dessus sur le répertoire en question. Alors pour ma part, je vais enregistrer le dossier, le projet dans mes documents parce que ça va très bien. Pour cela, il me suffit de cliquer sur OK. Et ici, vous allez voir qu'une fois que j'ai cliqué sur OK, j'ai les boutons qui auparavant étaient grisés, sont maintenant devenus disponibles. Si je regarde bien ici, j'ai même le chemin qui me dit que mon dossier se trouve dans le disque durcé, document and setting, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le fichier s'appelle réseaux sociaux RQDA. Donc là, vraiment, lorsque je vais créer plus tard, vous allez voir dans les prochaines vidéos, des nouveaux fichiers, des nouvelles interviews si vous voulez. Donc là, je vais les créer automatiquement sur le fichier qui s'appelle, sur le projet qui s'appelle réseaux sociaux. Alors par la suite, vous pouvez toujours ouvrir un nouveau projet, fermer le projet. Donc on va essayer de faire ça, on va fermer le projet. Je clique là-dessus. Et le projet s'est fermé. Vous voyez que tout est devenu grisé et que là, c'est écrit No Project is Open. Aucun projet n'est ouvert. Alors, pour réouvrir le projet, il me suffit d'aller dans Open Project. Et si je veux réouvrir réseaux sociaux, vous allez voir qu'ici, dans mes documents, j'ai bien le fichier réseaux sociaux. Il suffit de cliquer sur OK. Et le projet réseaux sociaux s'est ouvert. Dans le mémo, ici, j'ai un bouton qui s'appelle mémo. Alors, ici, vous allez pouvoir rentrer les informations que vous souhaitez par rapport au projet. Donc, je ne sais pas moi, ceci est un projet relatif à mes études. Vous allez pouvoir écrire tout et n'importe quoi. Vous pouvez choisir la langue, vous écrivez. Vous pouvez choisir entre faire des espaces ou pas. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez écrire le projet a commencé en 2011 et ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous avez terminé d'écrire, il vous suffit d'enregistrer le mémo. Donc, le mémo, c'est vraiment des notes, si vous voulez. Vous pouvez imaginer que c'est comme un petit post-it, si vous voulez. Donc, vous pouvez fermer ça. Et lorsque vous voulez consulter le mémo, il vous suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir lire ce que vous avez écrit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ici, il y a deux, trois autres petits boutons. Je vais venir plus en détail sur les prochaines vidéos là-dessus, sur les petits boutons ici. On a vu le bouton mémo. On a vu le bouton close project. Le bouton open project. Et le bouton new project. Alors, je vais fermer le projet. Et comme je vous ai dit auparavant, vous allez pouvoir créer un nouveau travail. Si vous avez un nouveau travail sur les discours de politiciens. Donc, vous allez pouvoir choisir un nouveau projet. Ici, je vais toujours l'enregistrer sur mes documents. Je vais l'appeler discours politicien. Donc, bien évidemment, là, vous choisissez le nom que vous souhaitez. Je vous conseille néanmoins de prendre un nom assez explicite pour que vous puissiez vous souvenir de quoi il s'agit par la suite. Je vais cliquer sur OK. Là, le projet est ouvert. Et je vais fermer le projet. Donc là, on suppose que je travaille sur deux projets en même temps. A chaque fois que je vais tomber dans RQDA. A chaque fois que je vais ouvrir RQDA. Je vais cliquer sur Open projet. Et là, je vais choisir entre un de ces deux projets. Je choisis soit discours politicien, soit réseau sociaux. Donc, si maintenant je vais travailler sur discours politicien, je vais ouvrir celui-là. Ensuite, je vais fermer cela quand j'ai terminé de travailler sur le fichier qui s'appelle discours politicien. Et une fois que j'ai envie de travailler sur le fichier qui s'appelle réseau sociaux, je vais l'ouvrir. Et j'ai le fichier réseau sociaux qui est ici. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Vous pouvez créer autant de projets que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment libre à vous. Si vous n'avez qu'un seul travail, vous n'en aurez qu'un seul. Si vous en avez plusieurs, vous n'en aurez plusieurs. Et encore une fois, vous allez à tout moment pouvoir consulter les petites notes, donc le petit post-it si vous voulez, dans l'onglet qui s'appelle projet mémo. Donc ici, je suis dans réseau sociaux, j'ouvre réseau sociaux, j'ouvre projet mémo, et puis là, les notes que j'ai prises auparavant sont affichées ici. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre à utiliser l'onglet files. Donc ça, ça va permettre notamment au fur et à mesure de rajouter des interviews ou des autres dossiers. Alors, on va voir ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.